Quand on parle de frein au mariage et de peur, et les hommes et les femmes ont une crainte et identifient clairement la belle-mère comme un frein. Les petites annonces avec Philippe Robichon sur PeurFM. On va parler des belles-mères, Sabrina, belles-mères alliées ou ennemies alors ? C'est une bonne question. Et je pose cette question parce que dernièrement, à deux reprises, j'avais fait une conférence avec Ismail Mounir à l'agence pour les hommes, sur le mariage, sur les questions à se poser, etc. Et j'ai fait une petite réunion, un petit déj des smiles, des muslims single ladies, ce samedi à l'agence aussi. Et donc, quand on parle de frein au mariage et quand on parle de peur, ce qui m'a assez étonnée, c'est que les hommes et les femmes ont une crainte et identifient clairement la belle-mère comme un frein. Et pas le beau-père, la belle-mère. Pas le beau-père. J'ai une fille qui a fait la remarque, qui a dit, mais en fait, les hommes, ok, enfin, les femmes, on a peur de la belle-mère, c'est assez connu, mais les hommes, ils ont plutôt peur du beau-père. Et en fait, non, parce qu'en général, dans l'inconscient collectif, c'est un peu les femmes qui réagissent sous les émotions, qui sont plus impartiales et qui vont être plus subjectives, etc. Et donc, en fait, les deux ont peur des belles-mères. Donc, pour les hommes, c'était clairement identifié comme un frein au mariage, carrément. Alors, avant même de se marier, ils pensent qu'une mère qui n'est pas d'accord peut détourner sa fille du prétendant. Alors, raison ou pas raison ? Alors, pas raison, mais c'est un sujet qui mérite d'être abordé. Pas raison, pourquoi ? En fait, raison oui et non. D'abord, je dirais que pour connaître le lien, c'est-à-dire qu'on a chacun un lien différent avec le parent et avec la mère en général. Donc, déjà, première chose, c'est en parler. Parce qu'il faut identifier, on avait parlé dans une chronique, dans une vidéo, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur BRFM.net, c'est le fait de pouvoir poser des questions prémaritales. Et on pose des questions un peu détournées pour savoir quelle relation, par exemple, l'autre entretient avec ses amis. Est-ce qu'il est rancunier ou pas ? Et ça, ça nous donne des indications sur sa personnalité. Il est important à ce moment-là aussi de savoir quelle relation l'autre entretient avec son parent. Alors, aussi, il ne faut pas se méfier, par exemple, d'une relation qui peut être fusionnelle. On connaît plein de femmes qui ont une relation très fusionnelle avec leur mère. Ça ne veut pas dire, fusionnelle, ça ne veut pas dire que le parent intervient ou s'immisce dans la relation de couple. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, il faut vraiment identifier à quel moment, jusqu'où la personne prend des décisions seule, comment il prend les conseils de sa famille et de sa mère en particulier, et surtout, dédramatiser le sujet parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas en parler. À cause de cet inconscient collectif, tant qu'il y a des non-dits, chacun va s'imaginer que la belle-mère est de toute façon influente. Moi, j'ai entendu dire des filles, là, dans la réunion qu'on a faite, la belle-mère, c'est toujours une ennemie. Moi, j'ai toutes mes copines qui... Et en fait, toutes celles qui m'ont dit ça sont des personnes qui n'ont pas encore eu de belle-mère. Donc, finalement, il suffit que les copines racontent deux, trois anecdotes ou deux, trois histoires un peu piquantes sur les belles-mères pour qu'elles s'imaginent que c'est très compliqué. La deuxième chose, donc, quand je vous ai dit, donc, sonder les rapports. Après, là où je dédramatise et là où je dis finalement que c'est peut-être un peu exagéré, c'est qu'en fait, ce n'est pas tant le fait que ce soit une belle-mère qui fait qu'elle va être mauvaise. C'est plutôt qu'en fait, avant d'être une belle-mère, c'est une mère. Et la nature première d'une mère, c'est d'être un peu loup, quoi. C'est de pouvoir... Elle défend les intérêts de son enfant et donc elle s'assure que tout est OK. Donc, au départ, elle va être un peu protectrice, surprotectrice. Et tant qu'elle n'est pas rassurée, elle va avoir tendance à piquer le conjoint ou le futur conjoint ou la future conjointe. Donc, l'idée, c'est vraiment de rassurer la mère de votre futur conjoint ou de votre future conjointe, ou même si on est marié, voilà, de la rassurer. Et dès qu'elle est rassurée, en fait, elle va se calmer sur les petits pics. Et là, d'autres choses que j'ai envie de dire là-dessus, c'est qu'à chaque fois, pour ne pas prendre mal les choses, c'est qu'à chaque fois qu'une belle-mère va nous piquer, ça va être quoi ? C'est pas comme ça qu'on met la couche à un enfant, c'est pas comme ça qu'on fait la cuisine, t'aurais dû ajouter du sel. En fait, si c'était votre mère, vous n'auriez pas calculé la remarque ? Peut-être pas, oui, c'est vrai. Peut-être pas, mais comme c'est votre belle-mère, ça vous agace. Donc, en fait, c'est plutôt travailler sur soi et de se dire, bon, après tout, c'est une remarque que ma mère aurait très bien pu me faire. On passe, on zappe, et en général, quand on agit comme ça, pour celles qui ont agi comme ça, elles confirment qu'en fait, ça passe crème, quoi. Et ça peut vite devenir une alliée qui connaît, en fait, son enfant mieux que tout le monde, mieux que personne.